bonsoir vous avez un background africain c'est à dire tonton tata votre nourrice la personne qui vous a élevé ne vous a pas appris ce que je vais vous dire aujourd'hui là est ce que tu vas allumer l'ordinateur comme ça je vais voir les commentaires la première chose que vous devez comprendre je vais partager avec vous c'est un principe aujourd'hui j'en ai parlé déjà depuis deux trois jours et il ya une juste il ya quelque chose qui tue notre jeunesse et qui continuera si jamais on ne se conscientise pas ces choses devaient enseigner ça à vos enfants n'hésite pas toujours beaucoup de beaucoup de jeunes personnes que je rencontre branche la banque beaucoup de parents à qui je parle ils disent toujours que leurs enfants sont trop jeunes non mon enfant il a cinq ans il est trop jeune non mon enfant n'est pas très trop jeune il n'est pas trop jeune donc c'est à vous de voir non apporte l'ordinateur ici et tu branches là bas c'est pour ça qu'on a de l'ont rabais sur les ordinateurs voilà stop take that long non take it long beaucoup de parents sous-estiment l'efficacité de leurs enfants ou bien la sagesse de leurs enfants je travaille les enfants et je me rends compte que la seule chose dont les enfants ont besoin c'est que vous leur appreniez ce que vous ne saviez pas mais malheureusement quand vous ne saviez pas la chose vous passez le temps à leur enseigner rien du tout donc ils commencent par l'ignorance comme vous le shaking de chair c'est important que vous puissiez apprendre les principes financiers que vous puissiez les enseigner à vos enfants très tôt imaginez un enfant à 10 ans et connaît déjà comment économiser la chaise comment est-ce qu'ils connaissaient comment économiser l'argent that's it you need to think fast it's very important that's what's gonna help you think fast ne restiez pas bonjour mireille ne retenez pas ces choses de vos enfants s'il vous plaît donc mettez vos enfants devant mes directs appellez les j'ai beaucoup d'enfants qui aiment écouter mes directs aussi surprenant que ça paraît à certains parents en fait ce que je dis c'est ennuyeux pour les parents mais les enfants aiment entendre parce que les enfants savent qu'ils vont prendre ce qu'ils disent ils vont l'appliquer par contre les parents là vous pensez que vous connaissez trop je ne peux même pas parler de vous j'ai parce que vous même vous savez que je vous jouez à trop chauffer comme ça je crois que vous savez que vous voyez à fini donc si vous pouvez noyer vos enfants en passant tant mieux ce qu'on ne nous a pas dit concernant l'argent et qui tue notre jeunesse la première chose notre jeunesse veut l'immédiat je veux je veux ça maintenant ils ne connaissent pas qu'il faut garder ils ne connaissent pas qu'il faut économiser ils ne connaissent pas qu'il faut planifier il faut attendre ils ne connaissent pas c'est pour ça qu'on parle d'artinance avant le mariage ça ne passe pas dans la tête de certaines personnes pourquoi est ce que je dois attendre je veux la gratification immédiate et si un parent en train de m'écouter le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre enfant c'est de lui apprendre à se discipliner parce qu'au départ quand je suis encore jeune la discipline est encore facile pour moi mais quand je suis pas quand je suis bon je bonsoir mireille bonsoir jean notre jeunesse est habituée je me lève je vois ça je veux papa donne moi je vois ça je papa donne moi et c'est ça qui tue nos enfants aujourd'hui parce que inconsciemment le jeu ne connaît pas que si je veux supposons ma je veux un piano et le piano va coûter 300 euros papa ne doit pas habitué l'enfant là qu'il va se lever comme ça en un jour il va sur le matin il revient le soir avec le piano non apprend l'enfant que ok tu veux le piano voilà le piano coûte combien d'accord ça coûte 300 euros ok à partir d'aujourd'hui fait ton plan au lieu d'attendre au hasard qu'un oncle vienne un jour te donner 300 euros comme ça ça tombe sur tes pieds fait à soi l'enfant et dit lui ok qu'est ce qu'on peut faire ton nom que tu as donné 20 euros l'autre jour là non oui tu crois tu peux faire quoi avec ça apprenez à cet enfant à prendre cet argent là utiliser l'argent pour investir fait quelque chose et même si vous le parent vous finissez par compléter l'argent n'habituez pas vos enfants à la mentalité de l'immédiat ah oui je oh papa je veux la m max papa je veux la m max deux jours plus tard papa rentre à la maison devine ce que j'ai voulu toi la m max oh papa vous croyez que vous aimez votre enfant mais inconsciemment vous êtes en train de gâter cet enfant ce que je suis en train de vous dire du ça ce sont des choses que j'ai beaucoup j'ai beaucoup dandiner et vous savez quand quand certaines personnes ont beaucoup souffert dans l'enfance quand vous grandissez vous dites que non non moi je veux pas que mes enfants souffrent je vais donner le meilleur à mes enfants combien de fois vous avez entendu ça et bien sûr 25 ans le meilleur ne vient pas 30 ans ça ne vient pas 35 ans vous commencez à vous sentir comme quelqu'un qui a échoué parce que vous avez fixé des objectifs qui n'ont pas de sens donc pour vous le meilleur réussir votre vie en tant que parent ce serait gâter vos enfants bonsoir avec toi ce que je dis là ça ne fait pas plaisir à certains parents mais je dis moi ce mot bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver monsieur christian comment tu vas le confinement te touche bien bonsoir bonsoir oumla donc s'il vous plaît votre enfant à 5 ans votre enfant à 10 ans votre enfant à 15 ans quand j'enseigne en fait aux enfants je ne fais pas la différence dans la même salle j'ai 15 ans j'ai 4 ans pas celui de 4 ans là tu ne veux pas détendre si l'enfant de 4 ans peut s'asseoir devant le dessin animé il est aussi concentré que l'enfant de 18 ans pourquoi est-ce qu'en enseignant on doit distinguer vous sous-estimez beaucoup vos enfants et on ne peut pas construire l'afrique si les parents ne sont même pas conscients d'abord beaucoup d'entre vous vous avez 25 30 ans vous avez des enfants vos enfants 4 6 6 ans après l'une des choses qui vont leur permettre d'avancer tu veux que mon enfant pour de rave lorraine on voit l'enfant de trois ans et la rave lorraine suis ça et vous êtes fier quand vous avez quelques pauvres aussi je vous montre aux gens que j'ai aussi vous avez de semer une mauvaise mentalité dans la tête de cet enfant à trois ans c'est à l'opi quand vous avez vous fumez l'enfant vous habitué l'enfant que regarde il faut qu'on monte un peu ton habillement tout le monde ça tu mets sur facebook après les gens font les commentaires waouh waouh ton enfant là vous ne savez pas vous êtes en train d'handicapé l'enfant c'est le jeune enfant qui va grandir va vouloir faire la fémania pour aller pour aller acheter les habits vous habitué l'enfant que je veux je veux le jouer j'ai bien joué à la télé c'est ça que je veux waouh papa je veux le jeu je vois là deux semaines plus tard là dans sa chambre il a trouvé le foyer il ne sait pas comment ça fait pour arriver il ne connaît pas si papa les problèmes ou pas et papa va se dit non c'est comme ça que je trouve mon amour mon enfant j'aime mon enfant vous pouvez m'avoir un enfant et avant d'avoir un enfant vous avez déterminé non je veux que mon enfant a la meilleure école vraiment l'école qui va coûter trois mille par ou bien trois millions l'année vous accoucher l'enfant et quand l'enfant mais vous n'avez pas les moyens pour envoyer l'enfant à l'école de 3 millions l'année est ce que ça veut dire que vous n'aimez pas votre enfant est ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas donner la meilleure éducation à votre enfant et vous devez avoir un dialogue avec votre enfant c'est bien que quand l'enfant arrive à la maison il connaît que voilà ma situation avec mon père et ma mère à la maison pas le genre à papa mais mes amis tous mes amis font la fête quand il y a cette telle chose à leur anniversaire ils louent la voiture ils louent la ferrari ils font ceci ah oui j'ai vu sur instagram elle on leur fait ceci vous êtes en train de dans d'enfoncer autres enfants sans savoir et c'est ça qui est en train de gâter notre jeunesse aujourd'hui on vit avec une jeune on a une jeunesse qui vit avec le on cherche les choses rapidement on ne veut plus travailler non mais pourquoi je dois travailler pourquoi je dois attendre je peux avoir ça maintenant non je suis arrivé à l'or final aujourd'hui j'étais chuté je n'ai pas dit choqué mais j'étais surprise ça c'est la façon modérée de dire ça j'étais surprise les enfants de 15 ans 18 ans s'asseyent ils attendent qu'on pourrait pas pour eux je lui ai dit non c'est pas possible l'enfant de comprendre que mon fonctionnement à la maison sera mon fonctionnement dans la société mon fonctionnement dans la maison la maison est déjà une petite société donc quand je sois je vais au boulot c'est le genre d'enfant qui arrive au bureau si on lui dit que c'est ton bureau ici la décision desk voilà il ne sort pas de ces deux mètres carré qu'on a donné même s'il y a n'importe qui qui a besoin d'aide il s'en fout comment est-ce que tu vas obtenir la promotion comment est-ce que tu vas réussir il y a des choses que vous pouvez commencer à dire à vos enfants dites leur si vous n'aimez pas mes vidéos prenez le téléphone mettez ma vidéo donne à votre enfant d'écouter vous lui même va vous corriger après que mes mamans tu fais ça pourquoi tata a dit qu'il ne fallait pas faire ça non vous même vous allez voir parce que beaucoup de parents vous savez que votre vie est déjà rodée et vous ne voulez pas aider vos enfants à changer vous n'avez pas de discipline dans votre vie votre enfant ne peut pas devenir champion seul vous devez l'aider est ce que vous j'ai lu un jour aux jeux olympiques de russie je pense ou les états unis dans la discipline des jeux sur glace je crois que c'est il fallait pirogue il fallait c'est comme ça de pirogue comme ça c'est trois ça prend trois filles il ya des nigérians qui sont venus porter la médaille d'argent on s'est étonné mais il neige pas au nigéria comment les nigérians qui viennent du nigéria ont réussi à venir ici et prendre une médaille d'argent dans une discipline qui n'est même pas censé exister chez eux parce qu'ils se sont réveillés ils ont compris que pourquoi mon enfant avance demain je vous dis que les enfants n'ont pas prêt à piroguer ou à patauger tout seul il ya eu des parents derrière eux qui les ont pris ça chaque jour je les amène aux entraînements il ya eu des parents derrière eux qui ont dit qu'on doit économiser ici et là bas pour pouvoir payer tes cours d'eux pour payer ton coach payer quelqu'un qui va te dire ok à son temps tu joues au piano à son temps tu joues à ça je sais que vous avez écouté comme ça vous écoutez 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 voilà le confinement votre enfant n'a rien appris depuis qu'il a commencé le confinement absolument rien qu'est ce que vous semez dans votre enfant qui va changer son futur demain si vous êtes en europe l'école est gratuite qu'est ce que vous faites d'autre qu'est ce que vous semer dans votre enfant on dit qu'on veut changer l'afrique il ya beaucoup à faire en afrique beaucoup et ceux qui se disent là bas ouais vous restez confinés dans votre bon confort en europe là ouais nous ici on en sécurité nous ici on en sécurité au moins ici là je suis en sécurité il ya des gens qui sont en train de faire le travail en afrique il ya des gens en afrique en train de faire le travail ne vous en faites pas si je vous a donné l'idée vous n'avez pas fait c'est l'eau aussi ça va vous faire mal peut-être mais ça m'a dit dieu vous a donné l'idée vous n'avez pas fait je veux m'abattir si j'ai pas là bas et si je meurs ne vous en faites pas quand je vous donne une idée ça veut dire que l'idée l'idée la doit être faite quelque part il ya des gens que j'ai rencontré sur cameroun j'ai dit j'ai j'ai applaudi parce qu'ils sont partis et ils sont en train de faire ce que je les a envoyés de faire ils s'en foutent sans argent haut avec argent haut le petit argent qu'il a eu pas eu faire donc si vous êtes confiné dans votre confort confortement confiné sachez que ce qui doit être fait sera fait et vous savez que l'afrique doit être changé je répète si vous savez que votre vie est déjà moi je suis déjà à mes 45 ans peut-être votre jeune enfant à la maison 15 ans 18 ans j'ai mis les rêves dans ses enfants là et beaucoup d'entre eux ils ont pour 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 désir de venir changer quelque chose en afrique c'est à vous le parent d'aider cet enfant à se discipliner de l'aider à acquérir une connaissance de l'aider à réussir dans son discipline pour pouvoir plus tard faire ce qu'il avait vu qu'il devait faire c'est comme vous avez les directs où on va venir parler de je sais pas si c'est lédi bon si c'est ceci vous avez dit que je ne vais pas vous donner ça jamais de la vie jamais jamais même si vous vous trouvez quelque part il ya dix mille personnes qui sont connectées en train de suivre je sais trois ça vous fait rire sachez qu'il ya quelque part où il ya dix personnes qui sont ainsi en train de parler de ce qui va changer le monde et il est temps que vous puissiez si vous voyez que vous n'allez pas rien faire peut-être l'enfant vous avez à côté de vous là vous êtes confiné à vos enfants actuellement à la maison peut-être l'enfant que vous avez à vivre à la maison là il ya des choses à l'intérieur de lui qui vont changer le monde donc enseigner à cet enfant à se discipliner enseigner à cet enfant à établir ses objectifs à l'aider beaucoup de parents doutent beaucoup de leurs enfants à lui là non il ne peut même pas faire il ne veut pas dessiner ah je ne me rappelle jamais avoir dit que ma fille ne peut rien faire en fait je crois que je la vois même trop haut quand elle voit que non elle peut faire ça non elle peut faire c'est pas vrai qu'elle avait l'effet pas avant de dire les avantages je crois que tu devais faire ça vous pensez très peu de vos enfants très peu et vous pensez parfois que le fait que vous avez âgé finalement pour payer mon mortgage et j'ai payé mon crédit bancaire j'ai payé ma maison la maison pour elle et son enfant là si vous l'avez m'aimé dans la tête il va dilapiner ça en deux ans deux ans maximum là ah oui papa et la 8 à le père a souffert même est-ce qu'il a un souffert mangez moi ça après l'hypothèque la maison après on vient pour la maison pas avec ce matin quand je prêche j'ai parlé d'abraham abraham n'a pas laissé l'argent à isaac il a laissé la bénédiction isaac n'a pas laissé l'argent à jacob et soit après l'argent jacob a pris la bénédiction et c'est la bénédiction qui est restée sur jacob qui a parlé et il a passé cette génération bénédiction encore à d'autres d'autres certains de ses enfants après il est important que vous compreniez que le meilleur cadeau que vous allez donner à la génération qui vient après vous c'est de leur apprendre comment fonctionne l'argent je peux avoir tout ce que je veux je peux devenir tout ce que je veux je fixe mon objectif je mets mon plan financier j'économise de l'argent si c'est la chaussure l'ordinateur ça ne tombe pas du ciel papa ne sort pas le matin pas dépensé 500 euros pour acheter un ordinateur comme ça faites comprendre à l'enfant pour cela j'ai dû économiser 50 euros ce mois ci 100 euros le mois passé c'est comme ça je fais et puis ok toi si tu peux m'aider qu'est ce que tu peux faire mettez vos enfants impliquer les enfants comme à l'enfant sache ça tombe papa me donne non la fin à 25 ans ils sont dans la maison il n'arrive pas à s'en sortir je suis convenante à l'afrique je l'afrique d'entre eux changer je vous mange je suis convaincu l'afrique est en train de changer et il sait qu'il y en a beaucoup que vous restez en euros vous parlez ouais changeons l'afrique ouais mais il ya les gens qui sont ici en afrique j'ai rencontré des gens super intelligents que je regarde comme ça le génie des réels et du waouh donc c'est en train de se faire maintenant c'est à vous de décider où est ce que je suis ou est ce qu'on va me trouver dans ce changement et le premier impact c'est avec vos enfants ici maintenant là vous avez peut-être trois enfants vous avez deux neveux vous avez des petits cousins je sais pas je vous appuie les gens autour de vous qu'ils ont la vision même si c'est un enfant impacter cet enfant vous aurez surpris de voir ce que cet enfant va apprendre de vous et ce que l'enfant ne connaît pas parce que parfois on arrive quelque part on se dit à moi justement chez ma soeur non je ne peux pas parler à cet enfant vous connaissez beaucoup de choses que vous pouvez passer à ces enfants peut-être vous voyez les enfants la difficulté à vers l'apprentissage asséz vous le soir vous les répéter ok je vais vous apprendre à jouer du piano asséz vous voulez répéter vous allez en ligne vous gérer les joueurs asséz vous on étudie vous allez voir que dans 20 ans qu'un enfant sera diplômé ou sera avocat il va dire il y avait un tonton qui était venu une fois chez nous en vacances il y avait le confinement c'était en l'an 2020 nous sommes en 2050 mais je ne vais jamais oublié le tonton là parce que c'est le tonton là qui s'était assis avec nous pendant un mois il nous a appris j'avais des difficultés à lire pendant depuis deux ans tonton m'a appris à lire en un mois j'avais des difficultés de faire ceci papa tonton m'a appris qu'est ce que vous vous faites au lieu de vous prendre plainte à ma soeur depuis que je suis arrivée chez elle comme elle est mariée la matinée me traite sa main genre aider aider quelque part et le trou financier tout le monde peut sortir de trouver un financier dans lequel il est reconnaît d'abord là où tu es arrête de dépenser en des autres arrête j'ai jamais fait plaisir aux gens paie dieu paie toi paie dieu dit tout pour cent dîmes paie toi au moins 10% encore 15% 20% si tu vis chez quelqu'un c'est parfait tu n'as pas besoin de payer le loyer le reste d'argent maintenant tu l'as investi pour que ça te redonne quelque chose je vais le dit encore et encore il faut au moins de répéter quelque chose 15 fois dans l'oreille de quelqu'un pour qu'il comprenne 15 à 16 fois pour qu'il comprenne donc je sais que vous avez bien appareil 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 ça 15 fois quand je suis qu'à la troisième fois aujourd'hui j'ai pas de choses que vous aimez entendre mais j'ai dit moi j'ai dit moi le monde nous vivons christian c'est c'est aussi malheureux que c'est c'est ce que nous avons et y'a beaucoup de parents qui tombent là dedans christian tu as perdu 20 personnes les gens l'amènent un peu comment et s'il est tu et vous serez supplie de je pense aussi que ce qui tue les gens le plus même c'est un manque de sens à sa vie quand tu n'as pas eu raison pour laquelle tu vis peut-être que vous avez des voitures vous allez maison vous voyagez vous pensez que mais en fait il n'y a pas l'essence de votre vie l'essence c'est à dire quand tu te lèves comme ça là tu as ses joies de vivre tu n'as pas besoin de regarder les gens de haut comme ça là pour les impressionner avant de dire que voilà je me sens je me sens non dans la préducation ce matin j'ai bien dit ceci le pouvoir qu'aise ressuscité jésus les morts vient en nous et c'est qu'il y en a qui me suivent vous n'êtes pas nés de nouveau jésus ne vous intéresse pas mais ce que je dis vous intéresse je crois très fermement au pouvoir guérisseur de jésus christ de navarre donc on a eu le témoignage de la merde de nos fidèles sa mère est ce elle était tombée malade fait trois semaines et demie on a pris une quarantaine direct personne ne pouvait plus la voir on parlait seulement sur en ligne sur avec un autre téléphone je crois que dix jours après elle était en commun ou bien je ne sais pas si c'est une joie après le coma et je crois qu'elle a fait deux semaines dans le coma et bien sûr les prières je m'appelle de ce jour là où le médecin l'a appelé on a dit que c'est fini comment on a emballé les choses de ta mère il commence déjà à voir ok est-ce que j'ai l'assuré l'assurance on va rapatrier son corps comment on va faire comment je dis que non je sais un dieu qui guérit je sais un dieu qui guérit et ça ça fait partie de mes convictions les plus profondes les plus profondes je sais un dieu qui guérit mais on ne force pas ses croyances sur chaque personne donc si tes personnes sont les gens que tu connais autour de toi sont moteurs du coronavirus essayez jésus bon voilà donc je vous dis j'ai un peu été très légère sur les finances mais je veux vraiment recentrer vous pensez à ces éléments sur facebook comme cela vous voyez après ma vidéo vous allez encore voir 15 autres vidéos 15 autres vidéos ce qui fait dans vos couchants vous pensez sur un papier partout ah oui j'aime ça oui est-ce que la courte je suis là dit est-ce que la courte c'est à dire est-ce que le courte la dit oui après la fila a vu les dépenses un oui votre tête sera et j'ai dit ce matin ce que le diable fait c'est que il est mélangé la vérité avec le mensonge ce qui fait qu'après tu vois tu vas négliger la vérité quand tu vas voir tu vas dire oui j'ai pour la vérité mensonge 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 la vérité mensonge dans son argent vérité et après quand vous rentrez le soir vous ouvrez l'assiette il y a tellement de mensonges que vous ne voyez pas la vérité on ne laissez pas ne laissez pas la vérité être diluée ce que je vous dis vous devez prendre action dessus vous devez agir dessus très important on a voulu que l'afrique change l'afrique est en train de changer il suffit d'être africain je suis fier d'être en Afrique parce que les européens nous ont fait déjà qu'on se sent on se sent démunis le fait de vivre en Afrique tu viens de voir là je vais à paru je vais à new york je sais pas vous voyez un peu on nous a démunis de tout il y a un homme que j'ai rencontré il me disait que je vis au village donc il te dit il n'a pas peur il est lié au village dit mais attends c'est vous vous avez deux mais je vis au village je suis fait mais c'est plus je rentre au village embrassons qui nous sommes embrassons qui nous sommes ça va nous libérer ça va extrêmement nous libérer moi je demande toujours la grâce à chaque jour à dieu de vivre ce que je vis parce que c'est un entre vous me voyez mais parfois je n'arrive même pas moi même à me céder je sais qu'il y en a parmi vous faites ce que vous faites parfois peut-être pour impressionner les gens ou bien vous faites pour qu'on vous voie ou bien pour qu'on pour qu'on je ne sais pas mais vous devez arriver à un point où je crois que je croyais que le couron allait aider les gens à prendre conscience qu'en fait la vie ne tient qu'à un fil je peux me lever le matin comme ça là je c'est mon impact sur la terre avant de mourir regardé peut-être mégane mégane plaque et le prince harry ce sont des gens qui sont extrêmement attirés pour être pas l'aide des autres personnes ils y veulent ils donnent je crois que c'est ça qui a fait qu'il a sélectionné cette femme l'a pris elle parce qu'on est que un peu on peut l'avance on dit que je vois là on va dire j'ai peut-être 50% de nos finances pour aller investir construit peut-être un offre d'un quelque part quand on a dit chérie je veux la rangement mais chérie non il a dit s'assurer qu'il a choisi quelqu'un qui avait le coeur et sa mère aussi avant l'arrivée ce que l'a à celle je ne connais pas vraiment le racisme que vit actuellement les africains en chine je connais pas ça je veux me documenter dessus quand je connais pas un sujet je ne suis tu peux un peu écrire écrit un peu il savait pas que les noirs vivent du racisme en chine tu ne savais pas donc tu es en train de m'informer là moi particulièrement moi je vous aurais dit ne pas dire pas en chine désolé je vais commencer à militer je vais demander rentrer au pays rentrer au pays est-ce que vous vous rendez compte que les compétences que vous avez acquises vous qui êtes en haut vous avez une façon de voir les choses que les appellent gens qui sont restés juste en apprenant pas vous avez une façon d'organiser les choses donc c'est que vous avez quelque part pour être à tata tata parce que vous êtes comme si vous amener dans le futur drink well c'est comme si vous amener dans le futur et vous avez déjà vu imaginez si 50% des gens qui sont dans la diaspora s'est décidé à revenir au pays imaginez comment on va reconstruire les choses ça veut dire que tu vous avoue ça moi je suis en train de construire peut-être un truc de takeaway ici je suis en train de construire un restaurant ici je suis en train de faire un grand supermarché qui va peut-être utiliser les produits bio je suis en train de construire des machines qui vont je suis en train de chacun fait son projet là bas chacun 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 je suis en train d'acheter un champ je vais faire l'agriculture bio j'ai acheté peut-être je sais pas chacun sera de son côté en train de faire est-ce qu'on sait qu'on va tous reconstruire l'économie de l'afrique mais malheureusement beaucoup pour l'instant sont très centré sur le même accès sur le moi je veux qu'à m'avoir il me font mes papiers ma maison mon boulot je m'assure que mes enfants sont goûts dans tout ça vous voyez quoi mais ma mère mais jésus a dit que si un grand ne meurt pas il ne peut pas produire plus notre problème actuellement c'est qu'on est on est très égoïste égocentrique et on ne pense que à un an on dit fit on veut s'insérer pour sur pour 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 ressembler à tout le monde dans la société j'ai aussi montré quand même que j'ai fait mes 15 ans en europe j'ai mes papiers j'ai ceci j'ai cela quand tu meurs là on vient d'intégrer ou quand tu meurs là on va te mettre où n'importe quoi on te met à la terre par contre les gens que j'ai déjà tous ceux que j'ai vu qui ont été élevés dans la société l'histoire d'obama barak obama et michel obama les deux ont été attirés l'un à l'autre est-ce qu'on savait que barak obama faisait déjà il a arrêté de faire l'arrêté de l'école avant d'euro d'aller dans la practice en français je crois qu'on dit la firme d'avocats où il a rencontré michel obama avant de partir là bas travailler il avait arrêté l'école pour deux ans je pense et pendant ce temps là il faisait le community management service ce qui fait que il travaille dans les communes pour aider les gens qui n'ont pas d'emploi les gens qui n'ont pas les démunis ça ça a toujours été son coeur le coeur de barak obama et michel aussi elle apparaît si bien que quand elle était dans la firme d'avocats aussi elle a un moment à considérer laisser son boulot d'avocat pour aller travailler pour une association à but non lucratif c'était dans son coeur c'est que quand les deux se sont rencontrés et c'est ça qui frustre parfois certains d'entre vous tu sais que ton coeur veut aider les gens tu rencontres un homme que lui il veut construire la maison il veut construire les immeubles il veut qu'on le voit dans son quartier que c'est le premier cas construit l'immeuble qui est à 50 étages tu peux te mettre avec lui que tu crois que ça va battu l'un d'entre vous sera frustré forcément et si ce n'est pas lui c'est toi te voilà maintenant où il fallait vous superviser le travail il faut il faut il faut construire il faut chaque jour il stresse il te stresse tu es là tu restes là tu passes tu vois que les enfants qui ont qu'ils sont te le vendre tu dis ouais si je voulais aider les enfants je voulais faire une association où j'ai des les enfants ça c'est là dans ton coeur ça brûle mais tu es là tu passes seulement enfin construit l'immeuble chérie oui tu as acheté le papa on a déjà fait ça oui après quand l'immeuble là tu es contente voilà on a fait ça voilà c'est l'immeuble de mon mari mais au fond tu n'es pas satisfait les gens parfois vont se dire mais comment est-ce que barack est devenu mon président comment vous le voyez souvent à la télé de même rihanna elle va souvent les pays en afrique les gens qui qui est des états unis viennent en afrique cela fait des oeuvres caritatifs dans vos pays mais que non seulement pour qu'on la voie non ces gens ont vraiment le coeur pour aider il y en a qui donnent dans l'anonymat vous ne pouvez pas savoir combien ils investissent dans ces gens là si vous saviez tout en a 80% de ma fortune c'est moi je les connais même pas elle non c'est pour ça qu'ils sont élevés comme ils sont là c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont et ils sont intouchables quand je connais que si je laisse la personne si elle va aider 500 offre leurs parents toi c'était la ceci là tu vas t'aider tu vas aider des enfants 510 510 que la femme la quête qui va peut-être dix personnes prenez là imaginez 500 personnes qui vous bénissent que je te bénisse comme blessure que je te bénisse vous même les enfants des enfants de vos enfants ne vont pas souffrir juste pour la maison qu'ils sont de la bouche des gens j'essaie que vous avez votre confort vous avez siroté votre chardonnay votre champagne ou bien votre je sais pas trop quoi entre deux musiques vous tombez sur mon direct et vous vous dites fait problème de quoi là n'est ce pas ouais il ya plus dans la vie que ça vous avez bu les filles de bois vous sentez toujours vide à l'intérieur non n'est daniel prenez un point vert le vide vous allez combler avec le vin là il n'y a que dieu qui peut combler quand vous allez commencer à faire ce pourquoi dieu vous a mis sur la caisse voilà je vais pas venir dans trop de prédication ce soir on continue demain par la grâce de dieu bien sûr je vais prendre demain je vais enseigner encore sur économiser finance 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 quand j'enseigne comme ça j'ai des enfants qui écoutent et j'ai dit c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur donner ils écoutent ça s'enregistre dans leur tête il ya certains de ces principes que je les connaissais pas avant 30 ans avant 30 ans je n'avais jamais entendu ça c'est à 30 ans je dis ah je m'étais à commencer à mettre en pratique donc peu importe votre âge vous pouvez le faire le seigneur vous bénisse passez une très bonne soirée dormez bien inspiré quelqu'un aider quelqu'un aimer quelqu'un montrer votre amour à quelqu'un et soyez une inspiration pour quelqu'un le seigneur vous bénisse